L'hémicycle du Palais du Peuple hier, les élèves des écoles publiques de Kinshasa ont exprimé leur ras-le-bol trois semaines après la rentrée scolaire. Ces écoliers reclament la réprise effective des cours. Ils ont été reçus hier par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous suirez également à cet effet le débriefing avec le ministre de l'EPST qui parle lui de la gratuité de l'enseignement en RDC. Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais, le couple présidentiel a reçu hier sa deuxième dose contre la Covid-19. Il complète ainsi son cycle vaccinal recommandé. A cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi et Denise Niaquerou ont reçu leur passe sanitaire. Reportage Patrick Michel Moukoui. La trentaine de jours d'intervalle consommés, le couple présidentiel est revenu sur le même site de la clinique présidentielle de l'Union africaine pour recevoir la seconde dose et boucler ainsi son cycle vaccinal. Après prélèvement de signes vitaux et quelques formalités d'usage, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est le premier à se faire administrer la dose complémentaire avant que la première dame de la République, Denise Niaquerou Tshisekedi, n'en fasse de même. La série d'injections terminée, le couple présidentiel a rejoint ensuite la salle d'attente pour le quart d'heure d'observation en respect du protocole sanitaire. Ordinaire que cela puisse paraître, ce geste posé par le couple présidentiel est d'une grande symbolique. Cette pandémie a ralenti l'économie mondiale et dans notre pays nous en avons eu des répercussions. C'est parce que la production en a pris un coup à cause du fait que la circulation des biens et des personnes était devenue difficile. Donc en se vaccinant, on se protège et on peut travailler sans s'exposer à des risques d'attraper la maladie. Donc c'est très important de se faire vacciner. Sur les champs, le chef de l'État et son épouse ont reçu leur pass sanitaire, comme certains Congolais bien qu'en corps minoritaires, qui sont déjà passés par les centres de vaccination. D'où cet appel pressant du président de la République. Encore une fois, j'insiste, chers compatriotes, faites-vous vacciner, c'est très important. Pour stopper la chaîne de contamination, renforcer son système immunitaire et mettre fin à la pandémie du coronavirus, une vaccination complète est désormais indispensable. A ce jour, le pays a ouvert plusieurs centres de vaccination dans différents coins, avec de vaccins certifiés par de laboratoires de rénon. Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson a chacun son choix. Toutefois, tous les vaccins se valent. Vaccination, on en parle encore dans ces journales avec la couverture vaccinale en RDC. Avec cette question, comment combler les imperfections, le gouvernement, les partenaires au développement et les experts de la santé depuis hier au Forum national pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite ? C'était au musée national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a personnellement été là pour manifester son intérêt à cette question regardée. Deuxième édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo se tient près d'une année après la première qui a eu lieu à Kinshasa au mois de juillet 2019. Il est question ici de renouveler l'engagement pris par les parties prenantes en vue d'un financement durable pour la vaccination et la mise en œuvre des stratégies innovantes afin d'améliorer la couverture vaccinale en RDC. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui fait de la couverture santé universelle l'une des priorités de son mandat, ce deuxième forum vise entre autres objectifs de maintenir l'engagement des partenaires et du gouvernement en vue de faire progresser les objectifs de la RDC en matière d'éradication de la poliomyélite et de promouvoir la vaccination systématique. Rebâtir un système de vaccination solide, efficace et performant au bénéfice de tous les enfants congolais, c'est l'essentiel de la déclaration signée il y a deux ans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, objectif qui apportait ses fruits. Je suis heureux de vous annoncer que nos efforts conjugués ont commencé à produire des résultats concrets. En effet, alors que seulement un tiers des enfants étaient complètement vaccinés lors de notre rencontre en 2019, aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des enfants congolais qui reçoivent l'ensemble des vaccins prévus dans notre calendrier vaccinal. En seulement deux ans, nous avons parcouru la moitié du chemin que nous nous étions fixés. Ce résultat jamais atteint auparavant pour la vaccination dans notre pays est la résultante de l'engagement de tous et du travail acharné des équipes de terrain. Selon le dernier rapport mixte des Nations Unies, seulement 35% des enfants de 12 à 23 mois étaient entièrement vaccinés en RDC, 45% le sont incomplètement et 20% n'avaient reçu aucun vaccin entre 2017 et 2018. C'est ce qui justifie la tenue de ce deuxième forum car le PEV, programme élargi de vaccination, renseigne que la cause majeure de cette situation demeure la faible disponibilité des vaccins à travers le pays à cause du retard de leur financement. Le président de la République croit fermement à un changement de paradigme grâce à un effort collectif. Au cours des deux prochaines années, fixons-nous le cap de vacciner complètement trois quarts des enfants congolais. Certes, le défi sera de taille car cela implique de vacciner au moins 3 millions d'enfants par an, mais notre engagement renouvelé, reposant sur notre amour pour nos enfants, en viendra à bout comme d'habitude. Lorsque nous y arrivons, ce résultat placera la République démocratique du Congo en position de leadership pour la région dans le domaine de la vaccination. Encore une fois, unissons nos forces pour nos enfants. En ce qui me concerne, je vous garantis que le gouvernement de la République, toutes nos administrations, les gouvernements provinciaux et les équipes de terrain feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y arriver. Et dans sa casquette de président, un exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tchulombo a également indiqué que les efforts sont également fournis afin de propulser la vaccination comme élément clé du programme de santé au cours de son mandat à la tête de l'Afrique. Pour cette deuxième édition, les travaux étaient éclatés en plusieurs séquences. Dans l'avant-midi, les gouverneurs de quelques provinces ont présenté la situation de la couverture vaccinale de leurs provinces respectives. A leur suite, les bailleurs de fonds, les agences du système des Nations Unies, le programme élargi de vaccination et autres structures d'appui du ministère de la Santé publique ont dans leur ensemble rappelé que la vaccination est non seulement un geste de santé publique, mais bien plus un acte de développement. Restons toujours à la présidence de la République, où une délégation des Nations Unies a franchi hier le portuon de la cité de l'Union africaine conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix. Cette délégation a évoqué avec le président de la République la question de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec les activités conjointes de la MONUSCO et des EFARDEC. Un reportage qui bambait son mouhissa. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national avec les efforts conjoints de la MONUSCO et des forces armées de la RDC a été évoquée au cours des échanges du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, avec une délégation de l'organisation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Au cours de cette entrevue à laquelle on prépare notamment la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC Bintoukaïda et le représentant spécial adjoint, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire David Maklachankar. Le secrétaire général adjoint Lacroix a d'entrée des jeux salué l'excellence de la coopération entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies. Je suis d'abord très heureux d'avoir pu remercier le président de la République pour l'excellente coopération, le très bon esprit qui existe dans le travail entre son excellence de président, le gouvernement qu'on connaît et le système des Nations Unies, notamment la MONUSCO. Pour nous, c'est extrêmement positif et encourageant d'avoir cette bonne atmosphère de travail. Nous avons évoqué plusieurs questions. D'abord, les défis dans l'Est, notamment les défis de sécurité et la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour surmonter ces défis. Nous avons fait de notre côté, je l'ai évoqué, un certain nombre d'efforts que nous allons poursuivre pour renforcer notre dispositif. La FID, la brigade d'intervention rapide a été renforcée, mais nous avons une approche consistant à dire. C'est toute la force qui est sous chapitre 7 et qui doit travailler dans cet esprit et travailler de manière résolue. Et la chef de la mission, Mme Keïta, avec le commandant de la force, s'y emploie. Je suis accompagné dans cette mission par le nouveau chef des affaires militaires, des grosses affaires militaires aux Nations Unies, qui est tout à fait également dans cet esprit. Donc nous avons évoqué nos efforts et nous avons aussi évoqué les efforts du côté congolais, s'agissant des réformes nécessaires concernant les forces armées, les forces de sécurité. Je sais que c'est aussi un élément qui est très haut dans l'échelle des priorités du gouvernement, du président et du gouvernement. Donc nous allons continuer ensemble dans cet effet. Et bien sûr, nous avons évoqué les autres dimensions des efforts conjoints, s'agissant de l'Est, puisque ça n'est pas juste une réponse sécuritaire, c'est aussi une réponse en ce qui concerne notamment les efforts de réconciliation des communautés. Et j'ai cité à cet égard le soutien que nous apportions à Unisiette, Unisiette en particulier, concernant les communautés qui nous ont sollicitées pour soutenir leurs propres efforts de réconciliation. Au sujet des prochaines élections à RDC, le chef de l'État a donné des assurances à ses interlocuteurs quant au bon déroulement du processus électoral, a indiqué Jean-Pierre Lacroix. Le secrétaire général adjoint, chargé des opérations de PAS, a par ailleurs félicité le président de la République pour ses initiatives concernant le rôle de la femme au sein du gouvernement et dans des institutions, ainsi que pour son implication dans la lutte contre les violences faites à la femme. Rendons-nous à la primature, il en ressort que l'évolution de la Covid-19 est positive, mais le gouvernement de la République accentue la sensibilisation sur la vaccination et autres mesures de gestes barrières. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion d'évaluation sur la lutte contre la Covid-19 présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukandé, qui a également accordé une audience à une délégation de la Monusco, axée autour du rétrait définitif des troupes de la Monusco en RDC, une délégation accompagnée, conduite par le secrétaire général adjoint en charge des opérations de la paix. Reportage, Pati Tondwango, Marcel Mobenga et bienvenue Loussala. Le rétrait progressif et échelonné de la Monusco en République démocratique du Congo, il en a été question lors des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukandé-King et le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations des métiers de la paix. Jean-Pierre Lacroix a salué la mise en place du plan de transition préparé conjointement entre la Monusco et le gouvernement et souhaite sa mise en œuvre. J'ai d'abord tenu à remercier le Premier ministre et les ministres pour l'excellente coopération dans le travail conjoint. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui nous avons un cap. Nous voulons travailler ensemble sur ces objectifs qui sont vitaux au regard de l'objectif central qui est la promotion de la paix, de la stabilité, de l'ancrage démocratique en République démocratique du Congo. Ces plans contiennent un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires, notamment la situation sécuritaire, le droit humain et le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Dans un autre décor, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukandé-King a évalué la situation épidémiologique de la pandémie du coronavirus, de la meningite et de la maladie avérée c'est-à-dire avec les acteurs impliqués dans la lutte. Selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, le gouvernement a élevé l'option d'intensifier la sensibilisation autour de la vaccination contre la COVID-19. Plus le risque d'une quatrième vague décritée au niveau mondial peut arriver dans les semaines à venir et nous devons protéger la population, raison pour laquelle, bien que l'évolution de la pandémie est favorable à ce jour, nous devons garder le cap en maintenant strictement le respect des gestes barrières, le port correct du masque, la distanciation sociale. En ce qui concerne l'épidémie de la meningite et du Ebola, le gouvernement entend mettre en œuvre les mécanismes pour éradiquer ces maladies. Toutefois, le respect des gestes barrières doit être dérégé pour éviter la quatrième vague de la COVID-19. La table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation à faveur des survivantes des violences sexuelles et autres crimes graves commis en RDC a fermé ses portes hier, organisée à l'initiative de la première dame, Denise Niakorouti-Sekedi. Elle a été clôturée par le Premier ministre. Reportage Patiton Douangou. Après deux jours d'échange autour d'une table ronde entre les responsables politiques, partenaires au développement et organisation des survivantes des violences sexuelles, il s'est dégagé une nette volonté du gouvernement de mettre en place un fonds national des réparations en faveur de ses victimes. A l'initiative de la distinguée première dame, Denise Niakorouti-Sekedi, les horizons s'éclaircissent enfin pour ses victimes. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, chef du gouvernement qui a clôturé ses assises, voit dans un bref délai une mobilisation tout azimut et souhaite que les recommandations de cette table ronde trouvent un large écho. Je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde inclusive. Permettez-moi de citer notamment la distinguée première dame, Mme Denise Niakorouti-Sekedi. Donner aux victimes survivantes l'occasion de trouver une réparation à travers les mécanismes du Front National n'est un pas dans la bonne direction. Le plus important à faire est de lutter ensemble, tous les moyens possibles, afin d'assurer, non seulement une réparation sociale, mais aussi judiciaire, que la République démocratique du Congo cesse d'être une pépinière et engendre des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Il faut donc une conjonction d'efforts pour que les armes s'étaisent une bonne fois pour toutes et que les victimes obtiennent réparation. Je le disais en titre de ce journal hier, les élèves des différentes écoles de Kinshasa ont pris d'assaut l'hémicycle du Palais du Peuple. Les élèves revendiquent la reprise des cours trois semaines après leur rentrée scolaire. Ces écoliers ont été reçus par le vice-premier président de l'Assemblée nationale, auprès de qui ils ont remis un mémorandum. Reportage Sylvie Mouembo. Ils ont pris d'assaut l'hémicycle du Palais du Peuple ce jeudi 21 octobre 2021 pour exiger la reprise des cours dans les écoles et leur droit à la scolarité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, qui a pris langue avec ses enfants, a pris l'engagement de mettre autour d'une table les différents acteurs pour résoudre cette situation. Laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement des bases, chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. Vos enseignants sont payés régulièrement, mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. Est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement ? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Après avoir suivi le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, les élèves ont réitéré leur droit de retrouver le chemin de l'école. Ce que moi je retenis, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Les pourparlers entre syndicats d'enseignants et le gouvernement vont se poursuivre sans désemparer. Dans le souci des rédivabilités, vous avez pris l'habitude de suivre le débriefing des membres du gouvernement. Hier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est revenu sur la gratuité de l'enseignement. On l'écoute dans cet extrait. Je lance la rentrée de 4 et les 5, j'apprends que les syndicats des enseignants du réseau catholique décrètent une grève. Et tout de suite, vous avez suivi que j'avais qualifié cela d'une grève illégale pour la simple raison que les conditions qui permettent d'aller en grève n'étaient pas réunies parce qu'autour des négociations, il y a des principes où on ne peut pas se retirer et aller en grève. Ça, c'est une arme non conventionnelle. Deuxièmement, la procédure n'était pas respectée. On n'a pas été préavisé. C'est comme ça que vous allez voir que Sinecat, Lumi et Maïmo m'ont donné, nous les avons saisis par écrit, ils ont compris, ils ont levé la grève. Alors, comme les enseignants ne voulaient pas, à ce qu'on aille d'abord lancer la rentrée scolaire et revenir, ils ont dit, avec le gouvernement passé, il y a toujours des promesses, mais non tenues. Alors, nous avons dit aux enseignants, écoutez, à titre de gage de bonne foi, le gouvernement prend l'engagement d'ajouter sur les salaires de chaque enseignant une somme de 20 000 francs. 20 000 francs sur tous les enseignants, pas seulement de grandes villes, 800 000. Et même de l'arrière-pays, 800 000 enseignants. Parce que des fois, on nous dit, mais 20 000 c'est quoi ? Ok, il n'y a pas de problème, mais faites 20 000 fois 800 000. Alors, ce qui fait que dans les grandes villes, les enseignants ont vu 20 000 ajoutés, et ça sera à la fin du mois d'octobre, mais ceux de l'intérieur, chacun connaîtra une augmentation de 40 000. Je vous l'ai dit ici et maintenant, qu'aucun gouvernement n'a donné aux enseignants 20 000 francs. La toute première fois qu'un gouvernement fasse une augmentation de 20 000 francs, c'est le gouvernement Samaloukonde. Tous les gouvernements successifs ont ajouté soit 3 000, 2 000, 5 000, et le plus grand montant, c'était 12 000. Mais le gouvernement Samaloukonde va ajouter 40 000. Et je reçois quand même des syndicalistes qui me disent, mais vous avez fait ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait par le passé, mais il y a la grève. Mais attention, je vous précise ici, qu'il n'y a pas de grève. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune organisation syndicale en grève. Nous assistons à un mouvement que je considère comme un mouvement anti-gratuité. De briefing, parlons-en encore cette fois-ci avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa, qui a évoqué l'actualité brûlante de l'heure, notamment l'enterrinement des nouveaux membres de la centrale électorale. On l'écoute dans cet extrait. À chaque fois qu'il est question de choisir les présidents de la CENI, les violents ne se sont jamais accordés. On a donné plusieurs fois des délais supplémentaires en espérant que les gens s'entendent, mais ils ne s'entendent pas. Alors la question, je ne suis pas le président de la République, qui lui répondra, parce que c'est lui qui va décider sur les rapports qui lui ont été faits. Vous faites quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses, dans ces que nous avons vues, je ne voudrais pas en dire davantage, parce que cette question illustre la profonde crise dans laquelle le pays se trouve. Si les hommes des dieux qui nous prêchent la transcendance, la patience, la tolérance, ne sont pas en mesure, pendant autant de temps, de s'entendre sur une question, seront-elles la mesure de s'entendre demain ? Combien de temps prendront-ils pour s'entendre ? Entre-temps, les délais vont courir, et c'est nous, le gouvernement, à la fin de la journée, qui serons taxés pour responsables des choses que nous, nous n'avons pas suivies. Vous le savez, plusieurs personnes sont mortes dans un déraillement d'un train de la Société Nationale du Chamin de Fer du Congo, à hauteur du village Kandendé, dans le territoire des Mouchacha. Nous sommes là, dans la province de Lualaba. Depuis le 20 octobre dernier, une réunion sur l'évaluation des dégâts du déraillement de ce train a été tenue. Regardez. Le déraillement ayant causé plusieurs morts à Kanzenzé, dans la province de Lualaba, une réunion stratégique d'évaluation a eu lieu au ministère provincial de l'Intérieur entre les ministres du gouvernement provincial et le directeur général de la Société Nationale du Chamin de Fer du Congo, la SNCC. 45 minutes après, Le ministre provincial de l'Intérieur, Déoda Kapenda Wakapenda, a retracé la raison d'être de la rencontre voulue par madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, très soucieuse de tirer au clair la situation. Tout le monde est au courant que notre province a connu un accident de train. Il y a eu des raillements au niveau de la gare Kanzenzé. Il se fait malheureusement qu'il y a eu mort d'homme et il y a des blessés. Voilà la réunion que nous avons tenue sur demande de l'autorité provinciale. Le patron de la SNCC, Fabien Mouton, a, avant de consoler les familles éprouvées, sensibiliser la population à prendre soin d'elle-même et surtout se méfier d'être importeur des marchandises. Nous nous disons qu'il y a eu mort d'homme, ce sont des parents qui sont morts, ce sont des mamans qui sont mortes. Nous voulons bien entendu profiter de cette occasion pour lancer un appel à nos compatriotes. Le directeur général de la SNCC est au Lualaba en vue de trouver les voies et moyens conjointement avec le gouvernement provincial pour l'assistance des victimes de cette catastrophe ferroviaire. Et puis, cette question, comment accompagner la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles liées au genre ? Cette question était au cœur des échanges entre la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en matière des violences basées sur le genre. Reportage Rodé Ponda. Le violences sexuelles basées sur le genre demeure un problème récurrent à la République démocratique du Congo. Les autorités du pays, les chefs de l'État, Félix Antoine-Chistri de Chilombo, en tête, restent très préoccupés par cette situation. Comment faire et avec quelle stratégie pour éradiquer ces phénomènes ? Les opportunités à capitaliser, mais surtout le défi à reléver dans la mise en œuvre de la feuille de route de la Dandem au centre de la séance de travail que la conseillère du chef de l'État, Chantal Yelou-Molop, a partagée avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée des violences sexuelles liées au conflit, Pramila Paten. Nous avons parcouru la situation actuelle, l'insécurité qui malheureusement est de taille et le nombre croissant des cas de violences sexuelles à l'un point des femmes et des filles majoritairement, mais aussi des hommes et des garçons. Nous avons discuté de l'addendum au communiqué conjoint qu'a signé le Premier ministre d'alors en décembre 2019, lors de ma dernière visite, et l'importance pour mon bureau, moi-même en tant que représentant spécial du secrétaire général, mais aussi Mme Lulop, d'engager le nouveau Premier ministre et la nouvelle équipe. L'envoyé des Nations Unies a confirmé la volonté réelle de cette haute institution internationale d'accompagner la RDC dans les plaidoyers pour l'appropriation de ces programmes. Pour faire face aux violences basées sur le genre, il est indispensable de renforcer les capacités des acteurs. On termine ce journal avec le réseau des communicateurs pour le développement durable. En voyage de presse dans la ville côtière de Mwanda, nous sommes là dans la province du Congo central, qui a eu le temps de visiter l'embouchure du fleuve Congo. A cette occasion, quelques explications leur ont été fournies sur place en rapport avec ce site. Reportage Mamita Bangoulou. L'ouverture de l'Afrique à l'Occident est survenue à la fin du 19e siècle, entre 1885 et 1908. C'était la période où la Belgique avait créé l'état indépendant du Congo et colonisé le peuple qu'il a trouvé dans cette partie du bassin du Congo. La découverte de la côte africaine fait suite à la prise de Constantinople en 1453 et aux commerces triangulaires pratiqués entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Plusieurs villes européennes, notamment Londres, Lisbonne, Vénésie et Amsterdam, se sont enrichies des activités lucratives de ces commerces. Dans ces découvertes, du litna Ingeyi a fait voir que c'était par l'embouchure du fleuve Congo qui dénombrait navigateur et explorateur européen et américain avait découvert le Congo. C'est le cas de Christophe Colomb et Diego Cao. Ce dernier a joué un rôle capital dans la partition de l'Afrique. Il est allé officialiser qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo à 1482 au 15e siècle. Là au coin, jusqu'à 105 km, cette partie que nous voyons devant nous ici, c'est notre embouchure du fleuve Congo. Il a assuré et développé les commerces des esclaves auprès des octautones africains. C'est ces commerces triangulaires qui étaient à la base du changement des régimes alimentaires, d'où l'introduction des maïs, des tomates, des maniocs venus du Brésil ainsi que de la pomme de terre.